Salut gourmets et gourmettes, cette semaine on va pédaler dans la semoule. Le Zerda Café inaugure le couscousin emporté dans son antenne du 17ème. Fait-il bon y casser la graine ? On vous dit ça dans un instant. Autrefois répandu, le four à bois a quasiment disparu. Depuis quelque temps, entre le pain et la pizza, il soigne son retour. Et si Paris faisait feu de tout bois, c'est la très très bonne question. Au déjeuner, direction le Clarence. C'est au cœur du triangle d'or que la célèbre maison de vin bordelaise a installé sa grande table. Le Clarence, a-t-il la classe ? Réponse tout à l'heure. Cap ensuite sur le passage des panoramas, Mina file chez Oishinoya. Ce comptoir façonne des guidons, des petits bols de riz garnis de viande. Notre street foodista nous dira si elle a eu du bol. Pour le dessert, Elvira a rendez-vous chez Utopie, une nouvelle adresse sucrée du 11ème. Entre les gâteaux de boulanger et les créations pâtissières, Elvira verra si l'utopie est au top. On termine par la très très bonne leçon. Aujourd'hui, faut-il mettre du chocolat dans la sauce au vin ? Vous avez l'estomac bien accroché ? C'est parti ! A très très vite dans Très Très Bon et d'ici là, très très bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada